Prince LGD, 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 Prince LGD. Salut à tous, bon bah nouvelle vidéo d'Avez-vous déjà vu, j'en profite pendant que l'autre gros con il est pas là pour en faire un de qualité. On va en parler de Men in Black 2, parce que j'adore Men in Black 2, c'est un film avec des aliens et tout, j'aime beaucoup. Je vous laisse avec un passage, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis je te suis habitué et tu reviens d'une autre planète. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure ou t'obliger à me rendre ta clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, va-t'en, va-t'en. Franck, ferme la porte. Franck, amène ta tronche dans cette bagnone avant que je remonte la vitre. Pigez. Franck ! Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'Avez-vous déjà vu ? Et aujourd'hui on va pas s'attaquer à un jeu vidéo, on va pas s'attaquer à un livre, on va s'attaquer à un animé. Un animé du style un petit peu Prison Break. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Très sincèrement, regardez cette oeuvre, elle vaut vraiment le coup d'oeil. Aujourd'hui on s'attaque à... The Promise Neverland. The Promise Neverland est un manga écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Pozuka Demitsu. Nous y retrouvons Emma, Ray et Norman, tous trois placés parmi d'autres enfants dans un établissement spécialisé. Ils y mènent une vie plutôt paisible auprès d'une adulte qui s'appelle tous maman. Je vous souhaite le bonjour à tous mes très chers enfants. Elle s'occupe de tous les enfants comme si elle était leur véritable mère génétique. Néanmoins, tous les enfants ont une particularité, un code de cinq chiffres tatoué sur leur cou. Sans trop savoir pourquoi, les pensionnaires doivent chaque jour passer des examens écrits. A la suite de cela, une note sur 300 leur est attribuée. Seules Emma, Ray et Norman atteignent constamment le score parfait. Un jour, la jeune Connie âgée de six ans est choisie par un couple pour être adoptée. Tout ira bien, Little Bernie sera avec moi. Connie. Non, je veux pas partir, je veux rester ici avec tout le monde. Connie ? Connie ? Aimer de tous pour son extrême gentillesse, cela rend triste nos protagonistes que sont Emma et Norman qui remarquent dès lors que Connie, aussi étrangement soit-il, aurait oublié son doudou qu'elle ne quitte vraiment jamais. Dans un élan d'affection pour cette petite fille, et malgré l'interdiction de quitter le pensionnat en pleine nuit, il décide de rejoindre Beat Connie avant qu'elle n'arrive à quitter le pensionnat. C'est alors que nos deux surdoués firent une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. Oui, le corps de Connie est retrouvé sans vie à l'arrière d'un camion. Après un suspense insoutenable, Emma et Norman comprirent qu'ils ne vivaient pas réellement dans un pensionnat, mais dans un élevage où chaque élève est vendu à prix d'or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura donné envie de regarder cette oeuvre. Très sincèrement, faites-moi confiance pendant une saison entière que du suspense, croyez-moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous laisse sur cet indice. Je ne pense pas que grand monde connaisse. Ciao !